Allez, vous êtes prêts ? Allez ! Hey, salut à tous, ici Clément pour le Web Toulousain, on est au Grand Hôtel de l'Opéra Toulouse, Place du Capitole, pour interviewer Eric Serra, donc il est juste à côté, et je pense qu'on peut y aller. Allez, suivez-moi. Eric Serra, bonjour. Bonjour. Merci de répondre à cette interview. Vous venez pour Le Grand Bleu, Le Grand Bleu c'était il y a 30 ans, et aujourd'hui vous préparez une tournée de ciné-concert. Comment cette idée vous est venue ? Alors pour être très honnête, c'est pas une idée de moi au départ, c'est une idée de Gérard Drouot, qui est le producteur en fait de ce spectacle, et qui depuis des années me disait, tu devrais faire un ciné-concert avec Le Grand Bleu, les gens adoreraient ça, et moi au départ j'étais pas très convaincu, parce que je comprenais pas bien le concept même du ciné-concert. Et puis bon, bref, au bout de quelques années, comme je me rendais compte que j'étais à peu près le seul à ne pas être convaincu, je me suis dit que c'était peut-être moi qui avais tort. J'ai donc fini par le faire, et je confirme, c'est moi qui avais tort, parce que le résultat a été incroyable, les gens viennent me voir après le spectacle en larmes, tout le monde adore ce truc, et puis pour nous ça a été une expérience incroyable à créer, donc je n'ai toujours pas vu, puisque je suis sur scène, mais apparemment ça a l'air vachement bien. En 30 ans, il y a eu un progrès technologique incroyable et technique, aujourd'hui on peut s'enregistrer avec une carte son et un ordinateur, la synchronisation de l'image et du son en trois clics, on peut dire que c'est fait, qu'est-ce que ça a changé pour vous, cette technologie nouvelle en 30 ans, est-ce que ça a changé votre façon d'écrire ? Toutes les évolutions technologiques apportent, c'est comme si on avait des nouveaux outils en permanence, et puis sinon, comme vous l'avez dit, au niveau de la synchro par exemple, alors ça, ça a bien simplifié les choses, effectivement, aujourd'hui on se préoccupe quasi plus de la synchro entre le son et l'image, quand on travaille, c'est super simple, ça marche très bien, je me souviens à cette époque-là, c'était le souci essentiel pour synchroniser la musique et l'image, c'était des galères invraisemblables, un nombre de machines intermédiaires indispensables, etc., c'était vraiment compliqué, donc les progrès actuels, ça a tout simplement simplifié tout ce genre de choses, et puis oui, ça a créé des nouveaux outils, des nouveaux outils, donc voilà, maintenant, ça ne change pas fondamentalement la création, c'est-à-dire que fondamentalement la création, c'est de la création, c'est de l'inspiration, et c'est de l'émotion, donc ça, ça ne change pas, donc c'est que les outils qui changent. Justement, on parle de synchronisation d'image et de son, bon, sur un ordinateur, on est arrivé assez à imaginer, mais en ciné-concert avec Eric Serra, j'imagine qu'on n'a pas l'ordinateur devant, c'est le public, comment ça se passe au niveau de l'image et du son ? Alors, l'ordinateur est derrière, parce que non, il y a des ordinateurs dans tous les sens sur ce spectacle, pour nous permettre justement de jouer, parce qu'on joue donc la musique du grand bleu, note pour note, comme l'original, avec les sons d'origine, et synchronisé à l'image près, comme dans le film. Et pour ça, effectivement, il y a tout un tas d'ordis backstage, enfin, derrière l'écran, en fait, derrière l'écran, c'est la NASA, un peu, avec des techniciens, des machins, des ordis, et en fait, comment nous, on joue, on arrive à jouer synchronisé, c'est que, tout simplement, avant d'enlever la musique du film, j'ai programmé un clic, c'est comme un métronome, pour les gens qui ne savent pas ce que c'est, un clic, c'est donc un truc qui fait tac, 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 au tempo de chaque musique, donc j'ai programmé un clic du début à la fin du film, pendant deux heures, et sur toutes les musiques d'origine, ensuite, on a enlevé la musique, mais on a gardé le clic, et du coup, nous, on est au earphones, et on a ce clic dans les oreilles, et du coup, nous, il nous suffit de jouer la musique sur ce clic, et on est parfaitement synchronisé à l'image, comme l'original. Aujourd'hui, si on allume la radio, qu'on écoute la musique populaire en France, on se rend compte qu'il y a des restrictions, quoi, les musiques ont une certaine durée, on a plus ou moins éliminé les solos de guitare, est-ce que ce genre de restrictions existe dans la musique de film, ou au contraire, vous avez carte blanche, et vous pouvez faire absolument ce que vous voulez ? La liberté spécifique à la musique de film, elle est surtout, elle vient du fait que d'un film à l'autre, ça n'a aucun rapport, c'est-à-dire que moi, j'ai eu la chance de faire des films très très différents les uns les autres, et ce qui m'a permis de faire, je ne sais pas moi, Subway, qui est un peu genre rock, c'est-à-dire c'est un peu un groupe de rock, ensuite j'ai fait Grand Bleu, Nikita, qui sont un peu ancêtres de l'électro, ensuite j'ai fait de la musique symphonique, ensuite j'ai mélangé tout ça, enfin bref, ça me donne la liberté de pouvoir totalement changer de style d'un album à l'autre, sans qu'on se dise, mais attends, qu'est-ce qu'il fait ? Parce qu'un artiste hors film, un chanteur par exemple, ne peut pas vraiment se permettre de faire ça, c'est-à-dire qu'il est, malheureusement d'ailleurs, il est catalogué par exemple chanteur de rock ou chanteur d'électro ou de machin, si le lendemain il fait un truc avec un orchestre symphonique, on va dire, qu'est-ce que tu fais là ? Or là, la musique de film, ça permet ça, ça me permet même d'inclure des éléments ethniques dans ma musique, donc ça pour moi, c'est une liberté incroyable. Après, donc, les restrictions dont vous parliez, non, j'ai pas la sensation d'avoir ça dans la musique de film, enfin, c'est surtout, ça dépend pas de l'époque, ça dépend des réalisateurs et des productions. Je vous cache pas que pour préparer cette interview, j'ai tapé Eric Serra sur YouTube et j'ai regardé des heures de vidéos pour éviter de reposer la même question, et vous avez répété maintes et maintes fois que pour préparer le Grand Bleu, vous étiez parti en bateau avec Luc Besson et Jean Reno pour faire de la plongée du repérage. Alors j'imagine que pour un film comme le Grand Bleu, faire de la plongée, c'est compréhensible, mais pour un film comme le cinquième élément, vous êtes allé en voiture volante, ça s'est passé comment ? Malheureusement, non, je n'ai pas pu, mais effectivement, ce film se prêtait à ça, et c'est d'ailleurs peut-être aussi ce qui a fait que c'est un projet particulièrement important pour nous, c'est qu'effectivement, on est allé chercher l'inspiration au cœur même du sujet du film, quoi. C'est-à-dire que moi j'ai pratiqué l'apnée, j'ai pratiqué, je me suis vraiment entraîné, c'est-à-dire que j'ai suivi un entraînement assez intensif à un moment donné, initié par le vrai Jacques Mayol qui nous avait appris sa technique, et du coup, ça m'a permis que l'inspiration vienne vraiment de l'essence du film, quoi. Chose qu'effectivement, je ne peux pas faire quand c'est dans l'espace, ou quand j'ai fait James Bond, Golden Eye, je n'ai pas fait partie des services secrets, d'abord, donc là, c'est mon imagination qui fonctionne. Il y a eu Anna cette année, au cinéma, avec une particularité dans la bande originale, c'est la voix de votre fille, sur le thème principal. Elle est née comment, cette collaboration, père-fille ? C'est votre idée, son idée ? Alors, en fait, ma fille est passionnée de musique depuis qu'elle est née, elle est passionnée de danse, de chant, vraiment, elle adore ça. Et alors non, au départ, dans le film, à un moment donné, il y a un petit bout de chanson à l'intérieur du film, qui dure une minute trente à peu près. Et donc, quand j'ai écrit ce passage-là, je voulais que ce soit chanté par une voix féminine. Et vous savez, quand j'écris la musique d'un film, je fais écouter régulièrement au réalisateur où j'en suis, quoi, comme ça, il me dit en temps réel, super, ou pas, ou, tiens, là, je voudrais être plutôt comme ci, comme ça. Bref, donc Luc, par exemple, passe régulièrement dans mon studio pour écouter. Et donc là, j'avais écrit ce petit bout de chanson. Et alors, comme je voulais une voix féminine, pour faire la maquette, j'ai demandé à ma fille, puisque c'était ce qu'il y avait de plus simple, au moins, elle était à la maison. Et puis, parce que je n'allais pas engager une chanteuse professionnelle juste pour faire la maquette, parce que ça n'avait pas trop de sens, quoi. Puis, en plus, je savais que ça ferait très plaisir à ma fille. Donc, j'avais demandé à ma fille de venir dans mon studio pour chanter la maquette. Et quand j'ai... Mais à cet instant-là, enfin, à ce moment-là, je n'avais pas du tout l'idée que ce soit elle qui chante. Enfin, d'autant plus que c'est une scène, dans le film, c'est la scène un petit peu... C'est la scène d'amour, quoi, dans le film. C'est la scène un petit peu... Alors, c'est super soft, mais néanmoins, c'est la scène un petit peu érotique. Or, ma fille a 14 ans, donc, évidemment, au premier abord, comme ça, je n'avais pas du tout pensé à elle pour chanter le truc. Mais quand j'ai fait écouter à Luc, il a adoré la chanson. Et il me dit... Puis, c'est marrant, parce que le côté un petit peu enfantin, comme ça, ça, finalement, ça crée un décalage qui donne encore plus de charme à la scène. Et... C'est-à-dire, ça rajoute de l'émotion. C'est-à-dire qu'on est plus conscient, ça fait prendre conscience que cette pauvre Anna, elle est embarquée dans une histoire qui la dépasse. Et donc, au fond d'elle, c'est encore une enfant, quoi, en gros. C'est ça que ça dégage, quoi. Et du coup, il me dit, ouais, c'est marrant, c'est bien le fait que ce soit un peu enfantin. Et là, je l'ai regardé, je lui ai dit, mais attends, Luc, c'est-à-dire, c'est bien au point que ça pourrait être elle qui chante la version finale. Une dit, bon, oui, pourquoi pas, si tu veux. Alors, du coup, là, j'étais, évidemment, j'étais moi-même extrêmement heureux. Quand j'ai annoncé ça à ma fille, n'en parlons pas, elle a été carrément... Quoi ? Je l'ai chanté. J'ai dit, ben, ouais, tu vas faire ton premier disque, officiel. Et puis, et donc, ensuite, du coup, comme cette chanson plaisait beaucoup, on a fait une... On a décidé de faire une version single, entre guillemets, c'est-à-dire une version de trois minutes et quelques. Et donc, là, on a réenregistré avec ma fille. Et ensuite, donc là, déjà, elle était absolument aux anges, parce qu'elle était officiellement chanteuse de la chanson phare d'un film qui sortait dans le monde entier, quand même, à 14 ans, donc c'est pas mal. Et quand Luc a entendu la chanson finale, un jour, il m'appelle et puis il me dit, mais dis-moi, il faut qu'on fasse un clip. Alors, je lui dis, ah ben, écoute, avec plaisir. Alors là, quand j'ai annoncé à ma fille qu'elle allait faire un clip, elle avait quoi ? Un clip sur YouTube et tout ça. Donc, ouais, c'était une super aventure. C'était génial. Et puis, moi, de me retrouver à faire ça avec ma fille, c'est à la fois... C'était le plus beau cadeau que je puisse lui faire et que je puisse me faire aussi, d'ailleurs. Donc, c'était magnifique. Vous avez écrit de la musique, de films fantastiques pour Arthur et les Minimoys, du rock, comme vous disiez, pour Subway, plein de genres. Est-ce qu'il y en a un que vous préférez ? Non, sincèrement, non. Je suis très éclectique dans ce que je fais, mais dans mes goûts aussi. C'est d'ailleurs pour ça que je le fais. C'est parce que vraiment, j'aime tout ça. Et je ne saurais pas choisir. C'est-à-dire que je serais très emmerdé s'il fallait que je choisisse. Vraiment, ça dépend des jours. Ça dépend de mon humeur. Et voilà, il y a des jours, j'ai envie d'écouter du rock. D'autres jours, j'ai envie d'écouter du jazz. D'autres jours, j'écoute Stravinsky. D'autres jours, je vais écouter de la musique africaine. Et franchement, ça correspond à des humeurs, mais je n'ai pas de préférence. Et du coup, même quand je compose, c'est la même chose. C'est-à-dire que ça ne fait pas appel aux mêmes parties de moi. C'est des facettes différentes, mais qui me constituent. Mais je ne suis pas dans le même mode. Quand je compose pour un orchestre symphonique, je ne suis pas du tout dans le même mode, évidemment, que quand je compose un truc avec des guitares électriques. Voilà, c'est différentes facettes. Peut-être que ça s'appelle de la schizophrénie, je ne sais pas. Mais en tout cas, moi, ça me va bien. Et ça tombe bien. On parlait d'Arthur et les Mini Moïs. C'est particulier, parce qu'il y a eu trois films. Vous avez écrit la bande originale sur trois films. Je voulais savoir si le processus d'écriture pour une trilogie est différent que pour un film qui est seul et unique. Est-ce qu'il faut recycler les thèmes principaux des premiers ? Comment ça se passe ? Pour le premier, évidemment, non. C'est la même chose. Mais ensuite, oui, évidemment. C'est-à-dire que du coup, dans le deuxième... Enfin, dans le premier, on a déjà... Voilà, on a planté le décor. On a instauré les thèmes principaux. Donc, un peu comme les personnages. Les personnages sont les mêmes dans le deuxième. Par contre, il y a des nouveaux personnages qui arrivent aussi dans le deuxième et dans le troisième. Et dans la musique, c'est pareil. C'est-à-dire que les thèmes principaux sont déjà là. Donc, on les recycle, comme vous dites. Mais on essaie aussi d'amener quelques nouveaux thèmes pour que, quand même, ça ne soit pas que du recyclage. Donc, c'est effectivement... C'est une méthode particulière. Et dernière question. Après, cette incroyable tournée qui arrive en 2020. Quels sont vos prochains projets ? Un prochain film avec Luc Besson ? Là, pour l'instant, il n'y a pas de film avec Luc Besson dans les tuyaux. Mais j'espère qu'il y en aura un de ces jours. Mais là, tout de suite, là, non, ce n'est pas encore prévu. Mais moi, je suis en train de faire un album perso. C'est-à-dire, ce n'est pas un film, pas une musique de film. Je suis en train de faire un album en relation avec l'espace. Mais pas l'espace au sens science-fiction. Plus l'aventure humaine dans l'espace, en fait. L'aventure humaine dans l'exploration spatiale. J'ai la chance d'avoir rencontré plusieurs astronautes et d'avoir beaucoup parlé avec eux. Et je suis passionné de ça depuis que je suis gosse. Moi, quand j'étais petit, j'avais envisagé d'être cosmonaute. Et donc, j'adore ça. Je suis passionné de ça. Et comme j'ai eu la chance de rencontrer les astronautes, voilà, ça m'a donné l'idée de faire un projet comme ça. Donc, ça, c'est un truc que je suis en train de faire en ce moment, sur lequel je travaille déjà depuis plusieurs mois et qui devrait sortir fin 2020. Ensuite, après la tournée, là, je suis censé faire un film, la musique d'un film, qui est un film très écologique, très nature, qui va s'appeler « Les secrets du chêne », l'arbre, le chêne. Et c'est un peu, c'est entre un film et un documentaire. C'est un petit peu dans l'esprit de, je ne sais pas si vous vous souvenez, « Microcosmos » ou ce genre de truc-là. C'est-à-dire un documentaire, mais très luxueux, avec des images magnifiques. Cinématographiques. Là, il va y avoir des effets où on va rentrer dans les racines du chêne. Et c'est tout, justement, le microcosme autour d'un chêne. En fait, le chêne représente tout un univers. Il y a tout un tas d'animaux et de vies qui vit grâce au chêne et autour du chêne. Eric Serra, merci beaucoup. Vous serez le 24 mars 2020 aux Vénithes de Toulouse. Bon courage pour cette tournée. Je serai. Merci beaucoup. Merci. Et voilà, cette vidéo se termine là pour aujourd'hui. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à mettre un petit commentaire pour me dire ce que vous en avez pensé. À rejoindre la page Facebook du Web Toulousain qui s'affiche juste en bas. Et quant à moi, je vais vous laisser ici. Je vous dirai très très vite dans le Cineclem. Ciao.